Je connais le principal, je connais Jésus. Et ce monsieur-là, j'ai commencé à parler, je vais m'en aller parce qu'il va me taper dessus. Et je lui ai dit, Seigneur, j'ai le Seigneur, il a parlé dans mon cœur, il a dit comme ça, tu vas lui dire qu'il y a deux ans au droit de passer l'éternité, il y a la mort et la vie. Et je lui ai dit, je ne peux pas dire sauvage, il est trop dur. Dans ma tête, je me disais ça, je vais me taper dans le truc, il a dit ça. Et j'ai dit, quand même, tant pis, je lui ai dit, monsieur, je peux mourir dans une heure. Je lui ai dit, je peux partir du magasin puis mourir. Et je lui ai dit, vous, je vais avancer en âge, je vous respecte. Mais j'ai dit, il y a deux ans au droit de passer l'éternité. J'ai dit, il y a la mort et la vie, j'ai donné un petit bain de vie, un petit livre qui souffre. Et il s'énerve encore plus, je disais. Il disait, vous me respectez, mais vous ne me respectez pas ce que vous dites. Il prend le papier, le roi, il en met. Mais il garde ce papier-là dans ses mains. Et je dis, Seigneur, il me dit, dis-y que tu t'appelles l'insee, dis-y que le jour qui va mourir, que Seigneur va parler. Mais là, j'ai un sapé, j'ai dit, monsieur, j'ai le jour que vous allez mourir. J'ai dit, vous allez penser à moi, à tout ce que je vous dites. Je ne sais pas ce que vous dites, qu'il n'y a pas de Dieu, vous dites qu'il n'y a rien du tout, vous croyez à rien du tout. Et ça fait que je m'en vais. Et là, mardi, encore le matin, d'habitude, je ne vais pas le matin, mais là, c'est comme ça, je vais faire mes commissions le matin. Et le gars, tout le monde, j'entendais derrière moi l'insee, l'insee. Je me tourne, c'était ce monsieur-là. Je me tourne, et le gars, tout le monde, il y avait un maxi, il avait un chapeau, il avait des gants. Et je l'ai lu à plaisir, et ça, ça s'est passé à Bonnarsie, il y a un an en arrière. Et moi, je n'ai jamais de ma vie entière, j'aurais reconnu ce gars-là. Je ne me rappelle même plus que j'avais vu, je ne me rappelle même plus que j'avais parlé du Seigneur. Je ne me rappelle plus une heure avant, je ne me rappelle plus ce que j'étais, ça, je dois dire. Et ça fait que ce gars-là, il m'appelle derrière moi, l'insee, l'insee. Je me dis, si on se connaît, il me dit, oui, on se connaît. Il dit, vous m'avez parlé de l'amour de Dieu, vous m'avez parlé de Jésus, maintenant, je suis un enfant de Dieu. Et puis quand il me disait, il commence à pleurer, il commence à pleurer, il commence à... Il me prend dans ses bras, il pleure, on savait qu'on pleure tous les deux. On en est bénis, cet esprit est tendance, mais là, je n'ai pas fait les commissions, je suis repartie. Et du coup, je ne savais plus que c'est ce que je disais au bas de Dieu-là. Et je me suis dit, vous allez m'expliquer comment ça s'est passé. Il dit, madame, il dit, j'ai rentré chez moi, j'ai mis ce papier dans ma poche. Et il dit, ce n'est pas moi, il dit qu'à rencontrer, et j'ai lu, c'est ma femme. Et il dit, ma femme, il y a la rencontre, et Jésus, à travers ce papier-là, il dit, elle m'a rien dit du tout, à mort. Elle m'a rien dit du tout. Et il dit, elle a pris sa propre expérience, et il dit, ma femme a été atteinte de cette maladie. Et puis quand je vous ai croisé, il dit, mon fils de 30 ans, il est juste de mourir, il dit, j'en voulais au monde entier. Et il dit, ma femme, elle a rencontré Jésus, et deux heures avant qu'elle meure, il dit, on est allaité sur son lit d'hôpital. Il dit, elle m'a sorti ce papier, elle a dit, comme ça, qu'elle a rencontré Jésus, elle a dit, comme ça, qu'elle a fait... Et elle a fait une rencontre avec Jésus, et elle a dit, si tu veux me retrouver un foire, mon mari, elle dit, il faut que tu fais pareil que moi, il faut que tu rencontres le Christ. Et elle a sorti ce papier, non mais ce papier, elle était en miette, il était plastifié. Et du coup, il dit, j'ai été hantée par ta voix, toutes mes nuits, il dit, pendant des mois, je suis hantée par toi. Et ça a ramené dans ma tête, où s'est passée l'éternité, où s'est passée l'éternité, comme celle-là, elle est morte, elle a dit, maintenant, je suis obligée de te laisser, elle dit, il y a les anges qui m'ont cherché. Et elle est partie près du Seigneur, et ce messieur-là, il dit, j'ai été hantée par ta voix. Et ce matin, il dit, j'ai demandé au Seigneur que je te vois. J'ai dit à Dieu, comme ça, Seigneur, je veux voir la femme qui m'a donné ce papier. Et du coup, je l'ai vu ce matin-là, le matin, et on a pleuré, on a été bénis par Dieu. Alors, c'est pour vous dire, comme des fois, que tu te crois inutile, des fois que tu te crois, ta prière, on ne manque pas jusqu'à Dieu. En fin de temps, que le Seigneur t'écoute. Et le Seigneur, il écoute toutes les prières, malgré que toi, tu te sens inutile, que tu te sens délaissée déjà. Voilà, je voulais dire ça. Le Seigneur vous bénisse. Amen. Vous bénisse. Oui.